Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment activer le client OneDrive. Donc, sache que l'utilité du client OneDrive, c'est entre autres d'avoir accès à tes fichiers qui sont dans ton nuage, peu importe où tu trouves, donc de n'importe quel ordinateur. Donc, c'est très pratique de mettre ces fichiers dans son nuage plutôt que sur une clé USB ou sur le X de l'école. Donc, de cette façon, tu as accès de n'importe où et de n'importe quel ordinateur. Grâce au client OneDrive, c'est également possible d'enregistrer directement tes fichiers dans ton nuage. Donc, c'est très pratique d'activer le client OneDrive sur ta machine. Donc, voici comment faire. Donc, la première des choses, tu dois accéder via ton navigateur au site office.com. Une fois que c'est fait, tu devras te connecter avec ton compte du CSS, donc ton adresse courriel et ton mot de passe. Une fois dans l'espace de travail d'Office 365, tu vas sélectionner l'application OneDrive. Tu peux passer par le raccourci ici à gauche ou également via la gaufre et cliquer sur OneDrive. Une fois dans OneDrive, assure-toi de ne pas ouvrir un dossier ou un fichier, mais de bien rester à la racine de tes dossiers. Ici, dans le menu du haut, tu vas cliquer sur Synchroniser. À ce moment-là, tu vas voir une fenêtre qui va te proposer d'ouvrir Microsoft OneDrive, donc OneDrive Entreprises. Donc, tu vas cliquer sur Ouvrir. Donc ici, tu vas voir s'afficher une adresse courriel, valide que c'est la bonne, et clique sur Se connecter. Donc ici, on vous dit à quel endroit le dossier va se créer sur votre ordinateur pour télécharger les documents de votre nuage sur votre machine. Donc, vous validez l'endroit et vous cliquez sur Suivant. À ce moment-ci, on vous demande de choisir si vous désirez sauvegarder dans le nuage votre bureau, donc tout ce qui s'y trouve, que ce soit des raccourcis vers des sites Web ou des applications ou encore des documents. On vous demande également si vous désirez synchroniser vos documents et votre dossier images. Si ce n'est pas le cas, vous devez décocher soit toutes les options ou un seul de ces éléments. Ensuite, vous cliquez sur Continuer. Ensuite, ici, on clique sur Suivant. Sur Suivant. Ici, on voit apparaître une fenêtre qui résume les diverses icônes qui vont s'afficher sur les fichiers. Donc, par exemple, ici, on a un fichier qui affiche un nuage. Ça veut dire que le fichier est disponible dans votre nuage, dans OneDrive, en ligne. S'il y a un crochet vert, ça signifie que le fichier se trouve également sur votre appareil, donc il est disponible. Il faut être connecté à Internet pour y avoir accès. Ici, quand il y a un crochet vert plein, le fichier est disponible même hors connexion, même lorsque vous n'avez pas accès à Internet. On clique sur Suivant. On vous offre de télécharger l'application mobile. On va cliquer sur Plus tard. Et on fait Ouvrir mon dossier OneDrive. Donc, une fois que le client OneDrive est débarré, vous allez voir apparaître comme ça un expérateur de fichiers qui va vous faire apparaître tous vos fichiers et dossiers de votre nuage. Il se trouve en fait ici, si vous remarquez à gauche, dans un dossier qui est indiqué OneDrive, centre de service scolaire. Donc ici, on remarque à côté des dossiers et des fichiers, le statut. Donc, les icônes dont on parlait plus tôt. Donc, par exemple, l'icône ici des flèches signifie que le dossier est en train de se mettre à jour, est en train de se synchroniser. Le nuage, c'est pour me dire que le dossier est dans mon nuage. Par contre, si je clique dessus, on va voir que je suis quand même capable de l'ouvrir. Donc, j'ai accès via ma machine également. Le crochet vert me signifie que ce dossier est sur mon appareil. Et si je désire, par exemple, avoir un dossier accessible en mode hors connexion, je vais sélectionner ce dossier. Je clique avec le bouton droit de la souris sur ce dossier. Et dans le menu contextuel, je vais sélectionner toujours conserver sur cet appareil. Donc, le crochet vert va apparaître une fois qu'il aura terminé de synchroniser ce dossier sur ma machine. Ensuite, vous remarquez qu'il est maintenant facile de partager un fichier ou un dossier avec vos collègues. Il suffit de sélectionner le fichier. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier. Dans le menu contextuel, sélectionnez partager. Et vous allez voir apparaître les mêmes options, comme si vous étiez en ligne, pour le partage du fichier. Donc, ici, je peux aller modifier pour le partager en lecture seule seulement. Je vais appliquer. Donc, les gens peuvent maintenant seulement consulter. Et je peux copier le lien pour l'envoyer par courriel. Je peux également partager les personnes spécifiques. Appliquer. Et je pourrais aller entrer le nom des personnes à qui je désire partager le fichier. Comme ça. Et je sélectionne la personne à qui je désire partager mon fichier. Et je clique sur « Envoyer ». Vous remarquez également ici, dans le bas, qu'il est apparu une icône de nuage bleu. C'est le client OneDrive qui est en fonction. Donc, il y a présentement deux flèches qui tournent. C'est pour me dire que le dossier est en train de se mettre à jour. Si je clique avec le bouton de gauche de ma souris, je vais voir apparaître ce qui est en train de se mettre à jour. Ensuite, vous allez voir que vous avez facilement accès, comme ça, à votre dossier en ligne. Si vous allez voir votre dossier en ligne. Ou également votre dossier. Donc, je vous montre. Si j'ai tout fermé comme ça ici, je clique sur mon nuage. Je clique sur « Ouvrir le dossier ». Le dossier s'affiche. Et si je clique maintenant sur « Afficher en ligne », mon dossier s'affiche. Voilà, c'était comment activer le client OneDrive. Si vous désirez modifier les dossiers qui sont synchronisés entre votre nuage et votre machine, c'est possible de le faire. Il suffit de cliquer ici sur le client OneDrive, de cliquer sur « Aide et paramètres », de sélectionner « Paramètres » et ici, dans « Comptes », aller sur « Choisir des dossiers ». Donc, c'est ici que je vais voir apparaître la liste des dossiers qui sont dans mon nuage OneDrive et je vais pouvoir désélectionner ceux que je ne désire pas synchroniser entre ma machine et mon nuage. Donc, par exemple, ici, ce dossier-là, je n'ai pas besoin de l'avoir sur ma machine. Une fois que c'est fait, cliquez sur « OK ». Simplement, vous prévenez que si vous avez activé la synchronisation de votre bureau et que vous décochez ici ce dossier, vous allez perdre tout ce qu'il y a sur votre bureau ici. Donc, il ne faut pas le désactiver par la suite si vous l'avez activé. C'est la même chose pour votre dossier « Documents » ou votre dossier « Images ». Ils vont se trouver seulement dans le nuage et non sur votre machine. Donc, il faut bien faire attention à quel dossier on désélectionne ici. Puis, on clique sur « OK ». Et « OK ». Et voilà. Une fois que le client OneDrive est activé, il est possible d'enregistrer directement dans ton nuage. Donc, par exemple, ici, dans « Word », il me suffit de cliquer sur la disquette pour enregistrer. Donc, je débute par le nom du fichier. Puis, je choisis un emplacement. Donc, ici, on voit que mon OneDrive apparaît par défaut. Je pourrais également aller dans les autres options d'enregistrement, si je désire aller sélectionner un dossier en particulier. Donc, ici, je vais cliquer sur « Parcourir » et je vais aller sélectionner mon emplacement ici à gauche « OneDrive ». Puis, je vais aller sélectionner un de mes dossiers. Donc, par exemple, je pourrais choisir de le mettre dans mon dossier qui se trouve ici. Et si j'ai un autre sous-dossier, je pourrais continuer comme ça jusqu'à avoir sélectionné le bon endroit. Et je clique sur « Enregistrer ». Et voilà, mon fichier est maintenant enregistré directement dans mon nuage. Et je lui ai accès également via ma machine ou via mon explorateur de fichiers.